Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire encore une fois une vidéo pile à lire. Cette fois-ci c'est pour le Cocorico Challenge qui est organisé par KaamelottMagicAdoo. Donc dans la barre d'infos je vous laisserai le lien de son post Instagram où tout est résumé sous forme de template. C'est un challenge qui commence le 1er septembre jusqu'au 30 novembre, c'est ça. Le principe est super simple, il suffit de lire de la SFFF francophone. Donc SFFF c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Et voilà, c'est simplement pour mettre en avant des auteurs et autrices francophones parce que je voulais déjà participer l'année dernière et en fait j'avais aucun auteur, aucune autrice francophone en SFFF dans ma bibliothèque. Et là j'en ai quelques-uns donc je peux participer cette année. Je crois que l'année dernière si j'avais juste Les Dames Blanches de Pierre Bordage, je crois que je l'avais lu à cette période. Mais voilà, honnêtement je m'en souviens plus trop. Il n'y a pas forcément de menu sous catégorie, enfin je vous laisserai voir le post de Kaamelott Magikyadou par rapport à ça. C'est simplement lire de la SFFF francophone, ça fait beaucoup de F tout ça. Elle a quand même concocté quelques défis pour ceux et celles qui ont envie de pimenter un petit peu ou de céder justement pour choisir quelques livres. Bon moi clairement vu le nombre que j'ai, j'avais pas forcément besoin des défis mais je les ai quand même incorporés pour certains et pour d'autres non. Donc on va commencer avec ceux justement qui font partie des défis. Je regarde ici parce que j'ai mes notes, vous aurez l'habitude maintenant. Alors désolé cette vidéo va peut-être être un peu expéditive mais bon déjà j'ai pas beaucoup de livres. Et il fait une chaleur du diable et voilà je commence déjà à transpirer donc je vais essayer d'aller quand même assez rapidement parce que c'est intenable. Il n'y a qu'un seul défi que je n'ai pas sélectionné parce que je pense pas que les livres que j'ai pourraient rentrer dans les mots-clés. Donc il y a Dame Blanche, je vais pas vous citer tous les mots-clés, juste ceux que j'ai choisis. Gothic macabre avec la cité diaphane de Anouk Faure. Je l'ai déjà présenté dans un book haul, il me semble que l'histoire s'est assez inspirée du jeu vidéo Dark Souls. Et puis voilà c'est vraiment présenté comme quelque chose de gothique, je crois que c'est même écrit quelque part par là. Voilà donc c'est son tout premier roman pour rappel. Donc je pense qu'avec le macabre, ça peut être plutôt pas mal. Et il y a encore un reste de Catherine de Couverture mais on va s'arrêter là. J'aime pas trop avoir quand même... Enfin j'aime bien me laisser surprendre par le roman donc c'est très rare que je lise les Catherine de Couverture ou alors une petite partie quoi. Ensuite autre défi c'était Chevalier Déon, déonne, je sais pas comment ça se prononce. Là j'ai choisi le mot-clé historique avec Jean-Laurent Del Socorro du Roi Je Serai L'Assassin. Encore une fois présenté sur la chaîne de Les Mots de l'Imaginaire. Là ça se passe à Grenade en 1540. Bon il y a quand même un petit peu a priori de fantasy, enfin de magie évidemment mais ça a l'air d'être quand même assez historique. Les jumeaux sont envoyés à Montpellier officiellement pour poursuivre leurs études en réalité pour mettre la main sur la pierre du dragon. Quelle est cette pierre de dragon ? Qu'est-ce que ça fait ? Tout ça tout ça on verra bien. J'ai toujours pas lu Jean-Laurent Del Socorro mais c'est vrai que ça fait des années que j'entends parler de cet auteur et puis que je le vois en librairie donc je me dis qu'il serait temps. Ensuite en autre défi on avait Cyrano de Bergerac donc encore une fois parmi tous les mots clés j'en ai sélectionné que certains c'est science et science-fiction avec Vostok de Laurent Kloetzer. Là ça se passe à Vostok en Antarctique. L'endroit le plus inhospitalier sur terre, des températures qui plongent à moins 90 degrés ça fait du bien on sait. Je devrais le lire maintenant on fait tellement j'ai chaud. Dans les années, fin des années 50 les Russes y avaient installé une base puis a été désertée, une base scientifique sur un glacier de 3500 mètres d'épaisseur. Bon blablabla et des décennies après tout est déserté, il y a une équipe de scientifiques qui vont y retourner et apparemment découvrir des choses j'allais dire pas très nettes. J'en sais rien mais dans ma tête en tout cas ça sonne un petit peu comme soit la nuit des temps de Barjavel ou alors comme le film The Thing de Carpenter. Voilà je me dis de toute façon Antarctique, science, scientifique, expédition forcément ça va mal tourner. Ou encore les montagnes hallucinées de Lovecraft, je pense qu'on va être dans ce délire là. Et dernier défi, j'adore le titre, c'est Evelyn Delia. Donc en mots clés il y avait écologie, météo et nature donc j'ai choisi nature. Là c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. J'ai choisi Sous ses profondeurs qui est d'un groupe, les enfants de Dagone. C'est un groupe de métal assez... alors j'ai pas encore totalement écouté, j'ai jeté une oreille, il faut vraiment que j'écoute plus en profondeur sans mauvais jeu de mots. C'est du métal mais c'est du black metal atmosphérique, il y a une chanteuse lyrique donc c'est quand même un concept assez spécial. Et ils ont fait un album et forcément ce livre, les enfants de Dagone, qui du coup si vous connaissez un petit peu l'univers de Lovecraft ça rentre dans le culte de Dagone. Et il me semble, je sais plus si on peut évidemment lire le livre sans avoir écouté l'album mais disons que c'est quand même assez lié. Et voilà, ce roman est le lien entre l'histoire racontée sur leur premier album musical et les nouveaux textes de leur prochaine opus. Donc c'est vraiment tout est lié. Et bon voilà, je me suis dit les océans, la nature, ça devrait passer. Sachant qu'il faut quand même que j'ai toujours pas lu Dagone de Lovecraft. Donc j'ai quand même envie de le lire avant de commencer celui-là. Bon après Lovecraft, comme d'habitude ce sont des nouvelles, ça devrait être lu assez rapidement. Ça c'était pour les défis, après à côté j'en ai un autre de David Brie, Que passe l'hiver ? Apparemment c'est de la fantaisie, selon quelques avis que j'ai vus sur les réseaux, ce serait plutôt Young Adult. Donc il faut que je le lise quoi qu'il en soit, parce que l'histoire ça se passe par rapport au solstice d'hiver, enfin une fête de l'hiver, et on suit le protagoniste qui apparemment a une certaine difformité, donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, toujours un peu plus d'inclusivité, et pendant la fête il va se passer quelque chose et tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai envie de dire, comme d'habitude dans les romans, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et ensuite, je n'ai pas encore en ma possession, mais je compte lire, alors je ne sais pas encore lesquels, c'est des livres de la maison d'édition des Trois Nornes, donc pour ceux et celles qui connaissent, c'est la maison d'édition créée par Lorraine Belles, qui tient la chaîne Les Mots d'Imaginaire. J'ai organisé une dédicace avec la maison d'édition des Trois Nornes, donc qui va venir sur mon lieu de travail, c'est l'autrice Émilie Norsken, qui va venir dédicacer ses livres, et elle va certainement ramener quelques autres ouvriers, de la maison d'édition, donc c'est sûr que j'achèterai, j'hésite encore entre une couronne d'ossées d'épines ou les objets maudits qui me tentent un peu plus, donc je pense que j'en discuterai avec elle pour faire mon petit choix et puis prendre, voilà, histoire de soutenir. Déjà, je suis très contente de l'avoir en dédicace et de recevoir Les Trois Nornes, parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, ne serait-ce que j'ai pas encore lu les livres, mais sur le concept, c'est tous les livres sont fabriqués en France, non distribués sur Amazon, enfin voilà, il y a des valeurs, il y a de l'éthique derrière que j'aime beaucoup, et de toute façon, moi dans mon travail, j'aime beaucoup défendre les petits auteurs et les maisons d'édition indépendantes. Ce sera pour le samedi 30 septembre, d'ailleurs, si vous habitez, du coup, vous allez savoir où est-ce que je vis. Donc voilà, si vous n'êtes pas loin de Cholet, vous pouvez venir à Cultura, j'ai plus les horaires, mais je pense que j'en reparlerai vite fait sur la chaîne, pour rencontrer Émilie Norsken, et pourquoi pas acheter quelques livres des Trois Nornes, moi je pense que clairement je vais craquer un peu le budget à la fin du mois. Donc voilà, je l'incorpore dans le challenge, même si je ne sais pas encore ce que je vais lire, je pense que je vais craquer pour les objets maudits, mais on verra bien. Et puis voilà pour cette pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous-même, si vous participez à ce challenge, ce que vous comptez lire. Je pense que les prochaines vidéos, je vais faire un petit update lecture, vous présenter mes dernières lectures, et après je ferai un bilan du challenge Paye ton slip, que, bon, ce n'est pas encore avéré, parce qu'on est à peine mi-août, mais je pense que je l'aurais loupé, je suis en retard sur mes lectures. En même temps, j'ai un gros pavé de 666 pages. Donc voilà, j'avais prévu 24, 26 livres, je ne sais plus. Ils n'y seront pas, mais voilà, je vous ferai un petit bilan de tout ça. En attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, de très bonnes lectures, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada